Aujourd'hui on va parler engrais, vous êtes très nombreux à m'avoir posé des questions sur l'engrais, ce que j'utilise, donc je vais vous montrer mes petites recettes dans cette vidéo. Vous aurez l'engrais chimique, l'engrais organique, des petites astuces pour poser votre engrais sur les substrats, allez on voit ça tout de suite. Lorsqu'on débute en bonsaï, on a tendance à acheter dans les grandes surfaces, dans les jardineries, des choses spéciales bonsaï. Alors ça il faut éviter, quand il y a marqué spécial bonsaï, c'est plutôt une démarche commerciale qu'autre chose. Un exemple typique c'est l'engrais spécial bonsaï que l'on trouve facilement en grande surface. Ça c'est l'engrais à bonsaï, là je ne vois absolument rien de ce qu'il y a marqué dessus, mais c'est écrit tout petit, on ne peut pas lire. Il favorise un feuillage vert, développement harmonieux, des tiges et des feuilles, c'est super. Ah, il y a marqué NPK366 avec des oligo-éléments, ça ça veut dire que ce n'est pas si mal. Qu'est-ce qu'il y a marqué d'autre ? Azote ammoniacal, ammoniacal, ça c'est chimique. On ne sait pas si c'est chimique ou organique, on ne sait rien. Là je ne sais pas tout ce qu'il y a dedans, quand c'est écrit en tout petit déjà, ce n'est pas top. Alors vous mettez vos lunettes et puis vous lisez l'étiquette, je ne prends pas ça. Je ne le rappelle pas, Mandelief, truc qu'on n'apprenait jamais quand on était gosses, avec le chlore, sodium, l'uranium, tous les trucs en onium. Il y avait aussi l'azote, le phosphore et le potassium, tu retrouves tous ces éléments. Le N, l'azote, c'est pour toutes les parties végétatives de la plante, le P, le phosphore, pour toutes les parties de la plante qu'on ne voit pas, les racines et puis la résistance de la plante. Et le K, le potassium, c'est pour les fleurs et les fruits de la plante. Ce sont trois éléments indispensables pour votre plante, bien entendu dans les engrais vous allez avoir d'autres éléments nutritifs comme le magnésium, le fer, le calcium et tout un tas d'autres éléments. T'as suivi le coup du NPK ? Ça est faux ! L'engrais chimique, qu'est-ce que c'est ? C'est un engrais qui est issu de laboratoire, c'est-à-dire qu'on l'a fabriqué en laboratoire comme on fabriquerait un médicament. Comme ils sont chimiques, ils vont amener aussi d'autres éléments qui ne sont pas forcément naturels. Au final, on se retrouve avec des engrais chimiques des fois qui sont un peu trop puissants pour ce qu'on veut en faire. Donc ça, ce n'est pas un engrais que je recommande. Je vais vous présenter un autre engrais chimique qui lui me paraît correct. C'est un engrais à base d'eau de mer et on arrive à un engrais avec un NPK de 3,5,5. Le fertile océan, c'est pas mal. Vous pouvez l'avoir en 1 litre, comme ça, une petite bouteille. Vous pouvez l'avoir en 5 litres ou carrément en 20 litres sur l'étiquette. On voit bien ce qu'il y a écrit. Vous trouvez ça chez les professionnels des bonsaïs ? Ils vont vous le vendre. C'est intéressant parce que c'est quand même relativement doux. Cet engrais, je vais pouvoir l'utiliser à la fois dans le substrat, dans le sol et aussi en aspersion. C'est-à-dire qu'en pulvérisant mon arbre avec un pulvérisateur, je vais pouvoir apporter de l'engrais sur les feuilles. Une quantité de 10 ml dans 1 litre d'eau et j'obtiens ma dissolution correcte. Ce qui me permet d'avoir un traitement pour mon sol et de ne pas brûler les racines. Je vous déconseille quand vous débutez le bonsaï d'utiliser des engrais chimiques. Je préférais commencer par des engrais organiques. L'engrais organique, qu'est-ce que c'est ? C'est un engrais issu d'une décomposition naturelle. Donc on peut trouver par exemple des engrais à base de guano, offiantes, d'oiseaux, du sang de mouton, du sang d'animaux. Donc je vous présente un premier engrais organique qui est assez connu, qui s'appelle le Bio Gold, qui est japonais. Le NPK, il est relativement doux. C'est écrit en japonais partout, il ne faut pas rêver. Sauf là, c'est écrit NPK N55P65K35. Là c'est clair, la Roll Royce des engrais. Bon, c'est super cher, au moins vous êtes sûr du résultat. C'est un apport vraiment intéressant parce que le coefficient de ces trois éléments est relativement autour de 1. C'est un engrais doux, organique, à diffusion lente. Ce sont des petites boulettes. Allez, pour les besoins de la vidéo, on se l'ouvre. Regardez, des petites boulettes. Et alors, je peux vous dire, ça renifle. Ça se présente comme ça. Vous les posez sur le substrat, vous les posez dans les petits paniers, nickel. L'inconvénient que l'on constate sur les engrais organiques à diffusion lente, ils se sentent mauvais. Lorsqu'on les positionne sur les pots, ils vont colmater les pots. Les animaux, c'est-à-dire tout ce qui est oiseaux, vont venir les picorer. Vous avez plusieurs solutions pour les protéger. Par exemple, dans des petits paniers. Ah, au fait, l'engrais, c'est toutes les trois semaines. Donc, lorsque tu mets ton engrais organique, tu attends trois semaines. Puis au bout de trois semaines, tu retires ton engrais et tu remets un autre engrais tout neuf. C'est facile. Si tu mets de l'engrais organique et puis que tu veux rajouter de l'engrais chimique, tu peux alterner. Ça, c'est pas mal aussi. Engrais organique pendant trois semaines et puis tu enlèves et tu mets engrais chimique et tu alternes comme ça. Euh, ouais, Fabrice. Ouais, salut, Alexis. Moi, j'ai de l'engrais organique et du chimique. Comment tu gères concrètement l'alternance ? Tu vois, lorsque tu mets l'engrais chimique, c'est une diffusion rapide. Il va se diffuser dans la journée, mais par contre, son effet va être durant les trois semaines. L'engrais organique, lui, c'est la diffusion lente. Pendant trois semaines, il va avoir lieu. Si tu fais l'alternance, tu mets l'engrais chimique, tu attends trois semaines, tu mets l'engrais organique, tu attends trois semaines et tu remets l'engrais chimique. Ok. T'as compris ? Ouais, d'accord. Ce qui fait que ton arbre pousse plus fort parce que tu l'as voulu, parce que toi, tu l'as décidé et pas n'importe qui. Surtout pas les gens qui te vendent l'engrais. Tout le printemps, on peut mettre de l'engrais et puis tout l'automne. En hiver, c'est pas la peine puisque les arbres ne poussent pas. Et puis en été, au moment où les températures dépassent les 33 degrés exactement, là, tu mets pas d'engrais. Faut pas s'embêter avec les engrais. C'est super simple. J'espère que t'as compris. Vous pouvez vous-même faire votre engrais. Il suffit de faire un compost à base d'épuchures de tous vos légumes. Le mar de café, on va en parler d'ailleurs. Puis les coquilles d'œufs, etc. Tout ça peut donner aussi un engrais organique. Le problème du compost, c'est que vous n'allez pas pouvoir mesurer les éléments que vous apportez. Évitez d'utiliser des expriments de cheval parce que c'est très très fort et ça va brûler les racines de vos arbres. Je ne suis pas là pour faire de la pub pour les engrais ni pour des marques particulières. Ça ne m'intéresse pas. Ce que je veux, c'est vous montrer ce que moi j'utilise. Et pourquoi je l'utilise ? J'utilise ce qu'on appelle un engrais organique à diffusion lente. L'engrais friciné. Donc, c'est des petites boulettes aussi. Alors, des petites granules ou des petites boulettes, comme vous voulez. Voyez, on en prend quelques-unes. Alors, c'est pareil. Ça renifle pas mal. Là, quand vous mettez de l'eau dessus, ça renifle encore plus fort. Mais au moins, c'est naturel. C'est bio. Et vous êtes sûr du résultat. Dessus, vous avez écrit Orga 6. Et tout est écrit, tout est indiqué sur l'étiquette. Je vois que azote, c'est 6%. Oxide de potassium, c'est 3%. Et anhydride phosphorique, c'est 3%. Donc, c'est un 6-3-3. Là, on est bon. Il n'y a pas de souci. En plus, c'est bio. C'est certifié. Moi, c'est comme j'aime. Pareil, ce n'est pas des partenaires de la chaîne. Simplement, j'utilise ça. Et depuis deux ans, ça marche très très bien. Lorsque je vais arroser, ça va vite colmater mon pot. Parce que c'est des engrais qui se délitent. Vous allez avoir une épaisse couche de matière organique sur votre pot. Et vous allez avoir l'eau qui va dégouliner autour, mais qui ne va plus rentrer dans le substrat. Pour résoudre le problème, on utilise ces petits paniers. Pas très chers, on en trouve sur Amazon, chez nos amis professionnels. Vous utilisez le panier très facilement. C'est-à-dire que vous le remplissez fermé. C'est très bien, ça ne tombe pas comme ça. Et puis, vous allez le planter dans votre substrat directement. La diffusion, à chaque fois que vous allez arroser, va se faire correctement. Toutes les 3 semaines, vous allez changer votre engrais organique. Vous videz votre petit panier. Et puis, vous remplissez à nouveau avec de l'engrais organique. Vous replantez et c'est reparti pour 3 semaines. C'est à base de sang de mouton, de cornes séchées, etc. Il y a plein de choses. C'est un engrais bio et ça, c'est très très bien. Si on fait la comparaison entre mon gros sac qui fait 50 litres et ce petit sac qui fait 900 grammes. Eh bien, c'est le même prix. Des petites solutions, vous en avez d'autres. Si vous voulez utiliser beaucoup plus d'engrais, vous pouvez utiliser des barres féminins. Que vous remplissez d'engrais, vous le positionnez sur votre substrat. Ça marche très très bien. Vous avez aussi des petits paniers qui sont un petit peu plus grands. Si vous avez des pots plus gros, dans ce cas-là, pareil, vous remplissez votre petit panier. Et puis après, vous venez le retourner ici et le positionner sur le substrat. Le but de l'engrais, c'est bien sûr de faire pousser l'arbre. Plus vous lui apportez à manger à l'arbre et plus il va pousser, ce qui est logique. Le problème que l'on a avec nos bonsaïs, c'est qu'à un moment donné, on arrive à une certaine maturité. Et ce que l'on veut, c'est avoir une densification. Une belle densification, des entre-noeuds courts, avec des petites feuilles. Si vous mettez beaucoup d'engrais, vous aurez des grandes feuilles, des grands entre-noeuds. Et ça ne sera pas joli, ça ne sera pas esthétique. Donc nous, ce qu'on veut, c'est avoir une nourriture saine pour pouvoir nourrir correctement son arbre. Et avoir en permanence tous les éléments nécessaires à sa construction. On veut qu'il vive et qu'il reste longtemps dans son petit pot. La logique de construction, c'est que lorsque l'arbre est jeune, il a besoin de pousser très fort. Donc on va utiliser des engrais qui sont plus forts. Et lorsqu'on a un arbre qui est beaucoup plus vieux, qui est mature, on veut chercher la densification des entre-noeuds courts, des petites feuilles. Et là, à ce moment-là, on va utiliser un engrais doux. Ce que je veux dire, c'est que lorsque vous utilisez un engrais, n'importe lequel, il faut que vous sachiez pourquoi vous l'utilisez. Et ça, c'est super important. Je suis un buveur de café, et ce qui fait qu'on a des capsules, comme ceci, qui sont déjà dans un filtre, et je vais pouvoir le positionner directement sur mon substrat. Le café, c'est top. Parce que dans le café, tu vas retrouver le N, le P et le K. Alors bien sûr, il ne faut pas que la capsule soit traitée au chlore. Des fois, il la blanchisse, ce n'est pas top. Mais sinon, tu vas retrouver aussi des trucs en ium, comme le magnésium, puis le fer. Tu vas retrouver aussi la caféine. La caféine, c'est génial, parce que c'est un répulsif contre les fourmis, contre les limaces, contre les escargots. C'est génial, le café. Donc ça va éviter comme ça que les pucerons viennent sur mes arbres, puisque les fourmis élèvent les pucerons et se nourrissent du miel, donc du puceron. Les oiseaux ont tendance à s'amuser avec ce type de capsule. Il faut la fixer. Alors, on peut la fixer directement avec le panier, ici. Ou sinon, vous utilisez aussi des petites baguettes chinoises, et vous plantez directement, comme ceci. Alors, il faut bien comprendre que les engrais, c'est indispensable pour vos plantes. On utilise des substrats qui sont ultra-drainants. Généralement, ils sont quand même minérales. Des laves, par exemple, je pense à la pierre ponce ou à la poudzolane, ce sont des pierres de lave. Si vous cumulez avec un petit peu d'akadama ou même de terreau, vous avez un premier rapport organique, mais il n'est pas suffisant ni conséquent, et les échanges ioniques ne vont pas se faire. C'est un petit peu compliqué à comprendre, mais en gros, c'est vrai que vous n'avez pas d'échanges. Je ne vais pas rentrer aussi dans les détails pour savoir quel type d'engrais il faut utiliser en fonction de ce que vous voulez faire. Logiquement, lorsque vous avez un arbre jeune, vous voulez le développer. Vous voulez qu'il pousse très fort pour avoir un tronc, par exemple, très gros et des branches très grosses. Dans ce cas-là, il faut apporter des engrais organiques ou chimiques, comme vous voulez, mais il faut en apporter en grosse quantité pour que l'arbre y pousse fort. À partir du moment où vous avez un arbre qui est vieux et qui est densifié, qui a une belle ramification, vous voulez une ramification fine. Vous allez apporter un engrais beaucoup plus doux, à diffusion lente, comme je vous l'ai expliqué. Cet engrais organique doit être vraiment pensé. Vous devez réfléchir à la recette que vous allez amener pour votre arbre. Elle est presque particulière pour chacun d'entre nous. Moi, ce que j'évite, c'est d'avoir trop d'engrais à gérer. C'est quelque chose que, avant, je faisais. J'essayais un peu tout et n'importe quoi. Il faut cibler un petit peu ce que vous voulez faire. Moi, ce que je veux, c'est des pousses relativement lentes. Je ne veux pas que ça pousse trop fortement parce que je veux gérer mes pousses. Je veux gérer mes densifications. Même quand j'ai un arbre jeune, je préfère avoir des pousses lentes. J'estime que lorsque l'arbre pousse trop vite, il y a des déformations qui se font trop rapidement et on n'arrive pas à voir des choses trop jolies et du coup, on n'arrive plus à corriger ces déformations. J'évite d'avoir des engrais chimiques avec des gros, gros coefficients, des engrais avec des N de 20 ou 30, par exemple. Ces engrais-là sont très, très forts. Il faut savoir très bien les doser parce que si vous les dosez très mal, vous allez brûler d'abord vos racines et puis surtout, vous allez avoir un développement de l'arbre qui est ingérable et donc pas vraiment adapté pour faire la culture de votre bonsaï. Lorsque vous avez la dénomination organo-minéral ou organique-minéral, c'est une dénomination également chimique. Euh, Fabrice ? Ouais, salut Alexis ! Je viens d'arroser avec de l'engrais liquide. Par contre, ça a drainé sous le pot et j'ai l'impression d'avoir tout perdu. Tu as une technique pour éviter ça ? Est-ce que tu as arrosé l'arbre avant de poser ton engrais liquide ? Non, il était sec. Il faut que tu arroses ton arbre normalement et puis ensuite, une fois que c'est bien arrosé, là, tu viens poser ton engrais liquide et lorsque tu vois que l'eau coule sous le pot, tu t'arrêtes. Ok. T'as compris ? Alors, l'avantage des engrais organiques également, c'est que vous n'avez pas à avoir de problème pour gérer la quantité d'engrais. Vous pouvez en amener beaucoup. C'est-à-dire que, par exemple, ici, là, je n'ai pas besoin d'enlever ce que je viens de faire. Je sais que, dans tous les cas, l'arbre ne va pas être grillé par l'apport d'engrais organiques. La seule chose que je vais faire, c'est que je vais enlever l'engrais organique que j'ai posé comme ça directement sur le sol parce que celui-là, il va colmater. Par contre, tous mes petits paniers, là, je peux les laisser. L'arbre, il va se développer. Il va avoir un apport nutritionnel et ça, c'est très, très important pour l'arbre. Et c'est pour ça que j'utilise aujourd'hui des engrais organiques à diffusion lente. Je ne m'embête plus avec des engrais chimiques. Fabrice, je te recoupe. Là, je crois que j'ai un problème. Je suis parti en vacances trois semaines et du coup, je n'ai pas engraissé l'arbre et je me suis dit, pour rattraper, je vais doubler la dose. Comme ça, je rattrape le retard. D'accord. Mais j'ai l'impression que l'arbre, il a séché, il a perdu son verre. Ah ouais, Alexis, tu vois, il ne faut pas doubler les doses. Quand tu pars en vacances, tu ne mets pas d'engrais, mais il vaut mieux ne pas mettre d'engrais du tout que de trop en mettre. Si tu doubles la dose, tu vas griller forcément les racines. D'accord. Mais du coup, tu as une technique pour éviter le surdosage ? Ouais, tu n'as qu'à prendre l'engrais organique, Alexis. Ok. Bon, si c'est clair, nickel.